Musique Alors Magdalena Guirao-Julien, c'est un peu long, donc souvent on m'appelle que Magdalena. Donc je suis auteure jeunesse et j'ai été invitée à lire sur la vague et comme toujours j'étais super contente de venir et je suis super contente d'être là. Alors j'ai eu la chance qu'on nous demande à Christine Davenier, l'illustratrice et à moi-même, de faire un atelier devant les classes. On a proposé le thème qu'on voulait, donc on a décidé de parler de notre aventure à deux, parce que c'était la première fois qu'on écrivait un album à deux où j'ai travaillé à partir d'un carnet de croquis pour un album qui s'appelle « Luna et la chambre bleue ». Et on a présenté sous forme d'atelier, conférence, en parlant de nous petites, comment on est arrivées l'une à écrire, l'autre à dessiner et comment on a inventé cette histoire commune et cette petite Luna, qui est à la fois Christine petite, qui dessinait tout le temps, et Magdalena, donc moi petite, qui était très rêveuse, très secrète, et qui dès que j'ai su écrire, j'ai écrit, et dès que j'ai su lire, je lisais non-stop. Donc c'est comme ça qu'est née « Luna et la chambre bleue ». C'est un raconte qu'on peut être différent tout en étant… Par exemple, il y a une scène où la petite fille ne joue pas avec les autres en récréation, elle reste assise toute seule sur un banc, et tout le monde s'inquiète, parce que justement elle ne joue pas avec les autres. Je faisais partie de ces enfants qui sont assis, qui observent et qui ne participent pas forcément. En revanche, moi je m'inventais des tas d'histoires dans la tête, j'étais absolument pas malheureuse. Et dans cette histoire, je voulais que les enfants comme ça, qui sont un peu différents, qu'ils se reconnaissent. Parfois j'ai même des adultes qui achètent l'album et qui disent « Ah mais moi je suis comme ça » ou « Ma fille est comme ça ». Et ça parle aussi de la transmission, parce qu'elle est avec sa grand-mère qui probablement était comme elle, et elle partage cette complicité toutes les deux. Alors elle joue à ce que j'appelle « cherche-nuages », c'est-à-dire qu'on regarde les nuages et on devine ce qu'il y a, si c'est une baleine, si c'est un dauphin. Et voilà, c'est toute cette magie de complicité entre la grand-mère et la petite-fille. Et petite, je passais des heures à regarder la tapisserie et à imaginer que je rentrais dans la tapisserie, parce que moi je ne savais pas dessiner, donc je n'imaginais pas que je dessinais. Et il se trouve que Christine, l'illustratrice, allait chez sa grand-mère, il y avait une chambre bleue en tapisserie de toile de jouy, et elle, pareil, elle s'inventait plein d'histoires dans cette tapisserie. Et quand elle m'a donné son carnet de croquis, que j'ai vu ces croquis de cette petite-fille qui rentrait dans la tapisserie, j'ai dit « ah mais oui ». Et j'ai écrit cette histoire où on rentre dans la tapisserie et qui parle à la fois aujourd'hui, même s'il n'y a plus ces tapisseries, aux enfants qui s'inventent à partir d'un petit trait sur le mur, ils vont s'inventer toute une histoire, je crois qu'on est tous passés par là, aux mamans qui achètent et qui allaient chez la grand-mère, ou aux grands-mères qui viennent et qui disent « ah mais moi, il y avait cette tapisserie ». Donc ça parle de tout ça à la fois, de tout ce monde imaginaire qu'on peut avoir, de ce côté où on est différent. Et puis moi, mon bonheur, mon plus grand bonheur, c'est quand je croise un enfant qui a un de mes livres dans les mains et j'ai toujours envie de lui dire « c'est moi, c'est moi qui l'écris ». Je ne le fais pas et je me dis « c'est pour ça que j'écris ». Et j'adore venir sur les salons rencontrer des classes, parce que du coup, je me dis « mais oui, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'écris, c'est pour partager, c'est pour donner l'envie de lire ». Moi, j'ai tellement aimé lire que je me dis « mais voilà, j'étais plein de personnages, j'étais très timide, je n'osais rien faire ». Et à travers les livres, j'ai pu conquérir le monde. Vous me dites « est-ce que j'ai toujours écrit, est-ce que j'ai toujours lu ? » Est-ce que je me suis dit un jour que je serais écrivain ? Oui, toute petite. Je voulais être maîtresse d'école, je voulais rentrer à la comédie française, je voulais faire du théâtre et je voulais devenir écrivain. Alors, j'ai été maîtresse d'école, au CP, pendant 16 ans, dans des zones d'éducation prioritaires. J'ai adoré, j'ai enseigné pendant 16 ans, j'ai appris à lire aux enfants où je faisais ma propre méthode de lecture. Et j'ai fait du théâtre en tant qu'amateur, mais j'ai vite compris que je ne ferais pas la comédie française. J'ai toujours écrit, depuis que je suis toute petite, parce que je ne parlais pas beaucoup. En revanche, j'avais des vrais brûlots, des journaux intimes où j'écrivais des tas de choses que je ne disais pas. Et je parlais beaucoup dans ma tête. Et j'étais étonnée, parce que des fois, les gens, j'avais l'impression que je leur avais dit les choses, mais en fait, je me les disais dans la tête, mais je ne leur disais pas. Donc, je les écrivais. Donc, ça, c'était parfois un peu surprenant. Et du coup, naturellement, en fait, quand on me dit « pourquoi t'as écrit ? » En fait, j'ai écrit parce que, voilà, c'était comme si on me demandait « pourquoi tu marches ? » ou « pourquoi tu dors ? » Écrire, ça faisait partie de ma vie. Je n'avais pas la télévision. Et j'ai un père qui nous lisait, qui lisait des histoires. Il m'a lu « Alice au pied des merveilles ». Et j'écoutais beaucoup de pièces radiophoniques, parce que j'avais une toute petite radio. Et donc, c'est comme ça, je pense que, pour moi, c'était naturel d'écrire. Et lire, j'ai commencé avec les Oui Oui, avec les Martins, je ne suis pas toute jeune, avec les Caroline. Et je lisais tout. Alors, j'ai gardé cette, je dirais, cette manie, entre guillemets. Quand je découvre un auteur, il faut que je lise tout ce qu'il a écrit. Et j'attends avec la conscience son prochain roman. J'aime beaucoup faire comme ça. Et je pense que je tiens ça de quand j'étais petite. Sauf qu'il y avait quand même beaucoup moins de choix qu'aujourd'hui. Et je continue, en étant adulte, à adorer acheter des livres pour les enfants. Et là, je viens d'écouter la conférence de Marie Desplechins. Et j'ai adoré, je me suis précipité, vite acheté le tome 1 de son livre, qui va être adapté au cinéma. Et il me tarde, ce soir, de me coucher pour le lire. Alors, là, on vient juste de sortir avec Christine. Parce que, du coup, ce qui est amusant, c'est qu'après, elle m'a dit « Écris-moi une histoire qui se passe dans le noir. » C'est tout. Alors, je me suis dit « Oui, le noir, le noir. » Alors, moi, j'ai dit « Tiens, je vais écrire une histoire qui se passe au fond du lit, dans le noir, qui s'appelle « Dans le noir de la nuit ». Et quand je lui ai donné mon histoire, elle me dit « Ah, mais je n'aurais jamais pensé que ça allait se passer au fond d'un lit, j'adore. » Donc, elle a fait cette histoire. Et puis, du coup, j'ai eu envie d'écrire. Parce que moi, mon livre fétiche depuis, en tant qu'instit, en tant que jeune, c'était « Max et les Maxi-monstres ». Et j'ai toujours rêvé d'écrire, on rêve tous d'écrire un Max et les Maxi-monstres. Et j'ai mon dernier album, qui s'appelle « Les monstres, les monstres de la nuit », parle de monstres, justement, qui tournent autour de l'île. Et c'est un, je dirais, un hommage à Max et les Maxi-monstres. Donc, ça, c'est le dernier qui vient de sortir. Et là, il y a un autre album qu'on va faire avec Christine, pour Kaleidoscope, qui est notre premier pour les tout-petits, qui va être une histoire de bébé. Parce que j'ai un frère qui est grand-père et qui m'inonde de photos de son petit-fils tous les jours. Et ça m'a fait-il parce qu'il a une super bouille. Et j'ai eu envie d'écrire un album pour les petits. Et puis, après, je pense que j'aimerais écrire un roman pour ados. Donc, il faut que je me sente prête. Je ne suis peut-être pas encore assez grande. Il faut que je rendisse encore un peu. Ça, ce sera la suite. Il faut avoir des projets comme ça pour... Et pour adultes, quand je serai encore un peu plus vieille. J'aimerais... Voilà. Peut-être à 70 ans, je ne sais pas, je verrai.